Musique Malgré toute l'aide que nous apporte un chien guide, il ne peut tout nous dire. Musique Comment savoir par exemple dans le métro ou le RER de quel côté il faut descendre ? S'il y a une marche, un espace vide ? Bien sûr, on peut demander et les gens sont prêts à nous aider, mais ce n'est pas la bonne solution. Dans le métro parisien, les stations ne sont pas toujours annoncées. Pourtant, je me souviens, lors de la Coupe du monde de football à Paris, que le conducteur nous annonçait les buts marqués par la France. Dans les bus, il y a des annonceurs de stations. Mais pour une raison obscure, ils sont censés être en panne à 90%. Lorsque vous voulez prendre un taxi avec votre chien guide, vous constatez que curieusement, 95% des chauffeurs de taxi souffrent d'une allergie aux poils de chien. Le diffusion visuel dérange. Et ce, d'autant plus qu'il conserve un certain degré d'autonomie. Car il échappe alors à la représentation sociale du pauvre handicapé. Ce qui fait défaut chez l'autre, c'est sa capacité à se représenter le handicap, à s'autoriser à penser la différence dans la singularité. Plutôt que de penser le handicap dans l'infériorité, dans le mauvais, dans la gêne. Le singulier enrichit le vôtre. À partir du moment où l'environnement est adapté, le singulier devient pluriel. Et chacun trouve sa place dans la reconnaissance. Il n'y a pas d'universalité en soi. Mais sans doute, n'y a-t-il pas plus de singulier en soi. Chaque handicapé est un citoyen. À cause de cela, il faut qu'il ait la possibilité de se déplacer avec le minimum de risque. De travailler et de jouer son rôle social dans la cité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que la sécurité doit primer ? Par exemple, que les feux de signalisation soient sonorisés. Que les trottoirs permettent le passage des piétons sans obstacles aberrants. Qu'une protection réduise l'espace entre le métro et le quai. Que l'on puisse savoir où se trouve la porte pour monter dans le métro. Un petit signal serait le bienvenu. Que les stations du métro aux parisiens soient annoncées. Et que l'on puisse savoir si la sortie se trouve en tête, au milieu ou en queue du train. Que les correspondances soient annoncées. Qu'un emplacement soit prévu pour le chien guide et son maître. Enfin bref, l'accessibilité devrait être un droit et un droit respecté. J'ai parlé essentiellement des transports, mais la même réflexion doit s'appliquer à l'environnement professionnel, à l'éducation, au loisir, etc. Chacun de nous paie l'impôt, sans discrimination. Dans la vie quotidienne, la discrimination de fait condamne les handicapés à vivre des situations d'exception. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501